Il y a une certaine usure de la rapidité qui se manifeste et c'est vrai qu'il y a aussi une certaine lutte contre la pléthore envahissante. En un siècle, si on se remet au début du XXe, où c'était plutôt la pénurie, où la vitesse commençait à être un problème pour une partie de la population, nous avons complètement changé de perspective. Et tout le monde maintenant a le sentiment d'une manière ou d'une autre d'être un peu à fond dans son fonctionnement ou d'être un peu interpellé par tout ce qu'il y a à faire ou à choisir. Donc forcément c'est comme si nous courions au lieu de marcher toute la journée. Et il y a incontestablement une fatigue, une fatigue de la modernité, ce qui ne veut pas dire pour autant, je crois, que qui que ce soit soit prêt à y renoncer. Donc il y a juste un problème à traiter. Le XXIe siècle est un défi extraordinaire pour la transmission de manière générale et pour l'enseignement. Tout notre enseignement classique en France est fondé sur des méthodes d'enseignement, je pense au tableau noir, qui existent encore, mais qui sont de plus en plus en décalage avec ce qui est la pratique quotidienne des enfants, y compris dans le plus bas âge. Donc je ne crois pas que l'enseignant a le choix de dire je vais faire ainsi ou autrement, parce qu'il faut pour l'essentiel être compris des élèves. Mais ça ne veut pas dire pour autant faire les cours sur Twitter comme certains ont essayé de le faire, parce que justement, ce que je crois essentiel que doit transmettre l'enseignant et ce qui est en voie de perdition actuellement, c'est une sorte de discipline intellectuelle, une sorte de tradition culturelle, mais il faut la formater. Et c'est toujours difficile, je sais, pour le monde enseignant de changer. C'est quelque chose auquel il est plutôt rebelle. Le problème maintenant, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Maintenant, comment ? Eh bien, c'est un défi peut-être pour chaque enseignant, parce qu'il n'y a pas de directive générale pour le moment, et ça peut être au contraire intéressant d'essayer à titre personnel de s'adapter au mieux en fonction de ce qu'il ressent. Mais en tout cas, c'est une formidable époque pour ça, pleine de questions. Il ne s'agit pas de traîner des savates, maintenant, il faut y aller. En ce moment, l'atmosphère est assez plombée. Tout le monde fait des prophéties de malheur en disant qu'il n'y a pas de futur et que l'avenir est bouché. C'est une vue à incroyablement court terme. Regardons les faits. Le XXIe siècle, grâce évidemment au numérique, apporte à la totalité des habitants de la planète la totalité de la connaissance disponible. Je veux dire, même pour un enseignant, cette notion était inimaginable il y a une ou deux générations. Et tout d'un coup, cette corne d'abondance est à la disposition de tout le monde, à Tambouctou, à Nankin et à Buenos Aires. Et bien sûr aussi à Bihancourt. Donc, tout ça, c'est tout d'un coup une extraordinaire pléthore de la connaissance. C'est un rêve, n'est-ce pas, pour ceux qui transmettent ce qu'il y a lieu de savoir du monde. Bon, premièrement. Deuxièmement, c'est à des prix très bas. 5 milliards de personnes sur 7 sont équipées de téléphones portables. Ça montre bien que ce n'est pas très cher. Donc, c'est la première fois qu'on peut tout savoir pour presque rien. C'est formidable. Alors, qu'est-ce qu'il faut simplement pour que le XXIe siècle soit une période exceptionnelle de l'histoire humaine ? La paix. Tous les siècles précédents, et surtout le XXe, ont été des siècles de massacre. Et incontestablement, ça perturbe quand même l'histoire. Si on peut rêver un instant que le XXIe siècle soit, pour l'essentiel, une période de paix, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de conflagration mondiale, inévitablement, avec cette pléthore de progrès technologique et de la connaissance, c'est forcément une période d'or qui pourrait s'ouvrir. Donc, il faut dépasser les miasmes actuels qui sont dus à une dette trop lourde et à un mode de vie quotidien peut-être trop coûteux pour la collectivité. Mais pour l'essentiel, je crois que c'est notre devoir de nous concentrer sur ce que ça apporte comme espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada